Mesdames et Messieurs, je vous demanderai de réserver un accueil chaleureux à notre vice, Marie Dussara, à qui nous fait pas une bonne chance pour les personnes qui vivent. Marie, alors, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc, j'ai 23 ans, je suis originaire de Airemont Cube, et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été élue Miss Land Béarn en avril dernier à Pau, dans le but de participer à Miss Aquitaine le 2 octobre prochain à Bordeaux, et qui est un concours qualificatif pour l'élection de Miss France en décembre prochain. Déjà, les podiums, les défilés, c'est pas une inconnue pour toi ? Non, complètement. Je suis mannequin professionnelle depuis maintenant 6 ans. Donc, effectivement, j'ai l'habitude des podiums, des défilés, des shootings, de ce milieu de la mode, mais qui en monte complètement à part du monde des Miss, puisque déjà, il faut sourire. Les Miss, c'est un monde complètement à part, c'est quelque chose de plus jovial, de plus festif, c'est le moyen de représenter un département, une région, une nation, un pays, si jamais ça peut aller plus loin. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, je dirais la grosse différence aussi, c'est qu'entre le mannequinat, qui est mon métier, et le monde des Miss, qui est, on va dire, mon nouveau hobby, ma nouvelle passion, ma nouvelle occupation, j'ai le droit de parole. J'ai un droit de parole, un droit d'expression dans ce monde des Miss. Et c'est ce qui m'a attirée en priorité, et c'est ce qui m'a motivée à participer à cette élection. Je ne crois pas me tromper, en me disant que tu vas essayer de défendre une cause, ou quelque chose qui te tire à cœur. Oui, complètement. Donc, si j'ai décidé de participer à l'élection de Miss, c'est pour, effectivement, déjà en premier lieu, pour représenter un endroit d'où je viens, dont je suis fière, puisque j'ai eu la chance de parcourir un peu le monde ces dernières années. Donc, j'ai vécu pas mal à l'étranger, et j'ai pu me rendre compte, du coup, de déjà toutes les qualités que représentait notre région. C'est vrai que je n'ai pas pu retrouver dans d'autres pays cet esprit-là de convivialité, d'entraide, de partage. Donc, ça, c'était le point numéro un. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en partie, de me présenter à ce concours. Mais c'est surtout pour mettre en valeur une cause qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai décidé de donner de la visibilité aux accidents vasculaires cérébraux, à leurs conséquences. Donc, d'informer le public, d'informer, j'espère, dans un futur relativement proche, les spectateurs, les téléspectateurs. Les gens sont très peu informés quant aux AVC. Quant à leurs conséquences, on ne donne absolument pas assez de visibilité aux victimes qui méritent, en fait, vraiment, vraiment de la reconnaissance et qui font preuve d'une force et d'un courage juste extraordinaire. À leurs aidants aussi, les aidants des victimes qui sont extrêmement importants, puisque sans eux, généralement, les victimes ont beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, voilà. C'est mon combat, celui de mon père avant tout, qui a lui-même été victime d'un AVC. Donc, cela fait 5 ans et demi qu'il se bat face à son AVC, face à son aphasie aussi, qui lui joue quelques mauvais tours assez quotidiennement. Donc, c'était ma manière d'expliquer un peu ce que c'était l'AVC et surtout, et aussi, en fait, de glisser un message d'espoir parce que l'AVC, c'est un fléau. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment horrible. Mais derrière tout ça, pour ceux qui ont la chance de s'en sortir, c'est quelque chose qui doit faire relativiser. On doit s'en servir comme une force. Donc, voilà. C'était ma manière aussi de glisser un message d'espoir par rapport à tous ces accidents et à toutes ces victimes, malheureusement. Comment ta famille a vécu cet accident, cet AVC ? Donc, on a assisté, nous tous, avec ma mère, avec mon grand frère, avec sa compagne et d'autres personnes, puisque c'était un match de basket de l'AESH, un club dans lequel mon grand frère jouait. Ça a été assez brutal. Assez brutal. Et puis, je pense que personne n'est préparé à vivre ce type d'événement. Personne ne sait comment réagir. Alors, oui, appeler des secours. On sait qu'il y avait un souci, etc. Ma mère a eu la chance de percuter vraiment instantanément et de dire « Je suis sûre qu'il fait un AVC ». Donc, il a été pris en charge très, très vite. Mais je pense que le sentiment global, ça a été forcément de la surprise, mais de la mauvaise surprise, de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver maintenant ? Voilà, il est pris en charge. Mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir des séquelles ? Déjà, avant toute chose, est-ce qu'il va s'en sortir ? Parce qu'on ne nous avait pas dit qu'il s'en sortirait du tout. Donc, voilà, c'est beaucoup de questionnements. Et maintenant, on est à 5 ans et demi post-AVC. Et tout le monde a réussi, plus ou moins, à prendre ses marques, à prendre ses repères autour de mon père. Donc, on s'est enseignés, en fait, les uns aux autres en langage corporel, j'ai envie de dire. On communique grâce aux mains, essentiellement grâce aux doigts. On communique, on lit, en fait, sur le visage de mon père des expressions parce que, du coup, il a développé des expressions qui sont vraiment, vraiment remarquables. Voilà, tu sais très bien. Donc, on a tous appris à vivre autour de ça, donc avec la gestuelle. Et puis, il a eu de la chance d'être épaulé par une très, très bonne orthophoniste qui lui permet d'apprendre à réécrire dans un premier temps. La parole, c'est dans un second temps, on verra. On n'en sait rien. Mais déjà, au niveau de l'écriture, il est capable aujourd'hui d'écrire quelques mots que nous, on peut comprendre. On comprend. Voilà, que des personnes qui ne le connaissent pas forcément peuvent décrire aussi. On n'est pas sur des formes verbales, etc. Mais on comprend. Si on ne comprend pas, il dessine, il schématise. Et on finit toujours, finalement, bon, des fois, ça prend un peu plus de temps que d'autres, mais on finit toujours par comprendre. Et c'est aussi le message que je voulais passer, dont je parlais un peu plus tôt, c'est que c'est franchement horrible. Un AVC, personne ne s'y attend, comme toute autre maladie, toute autre pathologie, malheureusement. Mais par contre, derrière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on arrive à vivre autour de ça. On se réorganise. On vit clairement autour de mon père, maintenant. Mais on a trouvé ce langage-là. On arrive à s'envoyer des messages. On arrive, avec les nouvelles technologies, à faire plein de choses. Et puis, on communique. Et ça ne l'empêche pas de vivre des moments vraiment, vraiment merveilleux. Et au contraire, ça forge aussi un caractère et ça pousse quelque part à relativiser de tous les tracas quotidiens, on va dire, qui peuvent arriver. Donc, voilà. Donc, je dirais que relativement, toute notre famille a réussi à trouver sa place au sein de ce nouveau moyen de fonctionnement. Et voilà. Et on vit avec. Et on est tous très heureux. Et justement, on veut faire profiter aussi aux autres de ce bonheur que nous, on arrive à dégager et de ce bonheur qu'on arrive à tirer de ce fléau. Et on souhaite à tout le monde de s'en sortir comme nous, on le fait, quoi. Ça se vaut. Le 2 octobre, comme tu l'as dit, il y a l'élection à Miss Akitaine qui peut éventuellement déboucher sur autre chose. Tu abordes comment cette élection ? Tranquillement. Franchement, je n'ai pas vraiment de stress puisque moi, si j'ai décidé de participer à ce concours, c'est avant tout pour faire passer mon message qui, pour moi, est très important. Donc, forcément, plus loin gérer et plus je parviendrai à véhiculer ce message-là. Par contre, si ça doit s'arrêter à Miss Akitaine, je sais que déjà, depuis ces derniers mois, j'ai réussi à faire énormément de choses, notamment à rencontrer des personnes aphasiques, à rencontrer des personnes atteintes d'AVC, des femmes, des hommes, des plus jeunes, des plus âgés. Je suis désormais la marraine d'une association, de bientôt deux. Je participe aussi à une course qui aura lieu à Moliets le 25 septembre. Donc, je suis déjà très, très heureuse de tout ce que j'ai accompli jusqu'à là, même si ça peut paraître moindre et si ça peut paraître pas très important, pour moi, ça l'est normalement. Donc, j'aborde ce concours plutôt de manière détendue. De toute manière, les cartes ne sont pas entre mes mains. Je veux dire, moi, je vais faire mon défilé, je vais faire mon discours. Donc, je pense qu'il y ait ma force aussi puisque je le fais en toute sincérité. Et puis, advienne que pourra. Je veux dire, le public élit les huit premières candidates. Donc, les huit candidates ayant le plus de votes passent alors devant un jury. Et ce jury élit la nouvelle Miss Aquitaine qui partira pour Miss France. Donc, je pense que ça, ça n'a rien de stressé. Ça, ça n'a rien de faire des plans sur la comète, etc. Moi, je vais aller à mon concours tranquillement, faire mon petit bout de chemin. Si j'arrive à aller plus loin, ça sera génial. Et si jamais ça doit s'arrêter là, je suis déjà très contente de tout ce que j'accomplis. Et concernant les AVC, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est le principal. Allez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada